Bonjour, nous sommes Karine et Julien de Become Your Success, le manager bienveillant pour les professions libérales. Bienvenue dans notre première vidéo YouTube, toute première pour nous. Aujourd'hui ce qu'on a envie de faire c'est de vous dire qui on est et de vous dire aussi ce que c'est pour nous le management bienveillant justement. Je suis Julien Dan, je suis professionnel de santé libérale depuis plus de 15 ans. Et j'ai décidé de Fondébis avec Karine pour répondre aux questions que je me posais dans ma pratique quotidienne sur les relations avec mes collaborateurs. Alors moi je suis Karine Roland, je suis spécialiste de l'intelligence relationnelle, j'interviens en entreprise, tout type d'entreprise en fait, des petites, des grandes, des cabinets, des grosses structures depuis plus de 15 ans aussi. Et j'ai fondé Fondébis avec Julien pour partager finalement les outils et les connaissances que j'ai acquises au fil des rencontres, au fil de mes expériences professionnelles sur cette thématique-là. Mais c'est quoi en fait le management bienveillant ? Et bien en fait c'est plein de choses. Donc on va vous partager ce qui nous est sorti par la tête. Et du chapeau ! Alors, qu'est-ce qu'on a en premier ? Et bien déjà dans un premier temps pour nous c'est développer la coopération et l'intelligence collective dans l'équipe. C'est communiquer de façon respectueuse avec l'autre. Alors, autre chose qui est utile grâce au management bienveillant, c'est en cas de désaccord, c'est être capable de prendre la position de médiateur ou de poser le problème sur la table sans accuser l'autre. C'est veiller à ce que l'autre se sente bien sans pour autant réduire son propre bien-être. C'est rappeler le cadre et savoir poser ses décisions en tenant compte de ce qui a été dit par chacun, pas tout seul. En cas de situation émotionnelle difficile, c'est savoir écouter, calmer la situation et surtout rester calme. Et, c'est marrant ça fait la suite, si le résultat n'est pas celui qui est attendu, et bien c'est de chercher avant tout à trouver des solutions et pas à chercher des coupables. C'est aussi avoir une écoute réelle, pas seulement pour donner son avis, mais pour entendre ce que l'autre à dire. Et du coup, d'avoir une attitude ouverte au dialogue, aux idées et à la discussion. C'est éviter les jugements sur les personnes. C'est aussi de veiller à respecter les valeurs et les contraintes de l'autre, sans négliger les siennes, ça c'est important. C'est considérer que le résultat sera à la hauteur du respect accordé aux humains. Et, c'est être clair sur ses objectifs, sur ses besoins et sur ses demandes. C'est accepter de négocier pour rechercher une solution positive pour toutes les personnes concernées, c'est l'ensemble de l'équipe. Et du coup, ça va être aussi de cultiver la confiance dans l'équipe. C'est accueillir et accompagner ses propres émotions aussi bien que celles de l'autre. C'est prendre le temps de synthétiser ce qui a été dit, pour en faire quelque chose ensemble. C'est donner de retours sincères et constructifs sur les actions menées. C'est veiller à être dans l'écoute sincère de l'autre. C'est favoriser l'intelligence relationnelle. Et littéralement, c'est au droit de bien de l'autre. C'est favoriser l'entraide et la solidarité entre les membres de l'équipe. C'est permettre à chacun, au sein de l'équipe, de prendre part aux décisions. C'est accepter la parole de chacun, on peut tout dire. C'est favoriser un environnement convivial et joyeux. Et enfin, c'est écouter la vidéo. Voilà, là vous avez entendu 26 phrases. En fait, ça correspond à tout un ensemble de comportements qu'on peut développer, qu'on peut cultiver. Et nous, ça nous tient particulièrement au cœur de parler de ça. Ça nous tient particulièrement à cœur de pouvoir permettre à un maximum de personnes de se rattacher à ce genre de choses. Voilà. Merci pour votre écoute. Et puis à bientôt pour une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501